Générique ... Oui, au tour de l'FC avec une invitée qui est Shana Malanga, qui est chanteuse. Nous allons commencer par les femmes d'abord. Bonsoir, Shana. Bonsoir. Oui, sportive, d'après ce que j'ai appris. Oui, tout à fait. Et la chanson aussi. Exactement. Voilà, notre invitée, c'est M. Charouch Abdel, de son prénom, et qui est toujours avec nous depuis le début de l'émission, qui est donc recruteur et éducateur franco-algérien. Et puis, bien sûr, notre édito, il en fallait un quand même sur le plateau, c'est Samy Mojtabi. Bonsoir, Samy. Et puis, la question de l'FC au regard du mondial des U20. L'Afrique a-t-elle réalisé des progrès ? Vous n'hésitez pas à nos réseaux sociaux, mais aussi africa24tv.com. Que doit-on retenir de la Copa Américas sur le football international ? ... Mais avant d'y arriver, justement, nous avons voulu parler avec Shana Malonga de la Côte d'Ivoire qui est son pays. Et puis, justement, elle a suivi les filles pendant le mondial. Comment s'est comportée l'équipe féminine ? Avant d'écouter Shana Malonga, nous allons voir ce sujet sur le résumé de la Côte d'Ivoire. Trois équipes africaines à l'assaut de la Coupe du Monde féminine de football 2015 au Canada. Il s'agit du Nigeria, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Atomisées d'entrée par l'Allemagne sur un score de 10 bis à 0, la Côte d'Ivoire n'a pas reçu à redresser la tête face à la Thaïlande. Les Thaïlandaises ont eu raison de l'équipe de la Côte d'Ivoire avec un score de 3 bis à 2 lors de la deuxième journée. Une défaite qui est synonyme d'élimination pour les Ivoiriennes. Comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire est sa première participation mondiale. Mais à la différence du Cameroun, la Côte d'Ivoire est depuis seulement deux ans parmi les cadres du foot féminin africain. Elles sont venues bousculer la hiérarchie qui a été dominée par l'Afrique du Sud et le Ghana. Donc les Ivoiriennes sont vraiment en terrain de découverte. Elles sont en apprentissage, c'est pour ça qu'elles ont perdu d'abord 10 euros et après maintenant 3-2, elles n'ont quand même plus marqué. Donc c'est assez positif pour leur apprentissage. Depuis le 6 juin dernier, tous les regards des amateurs et amatrices du football féminin sont tournés vers le Canada où se tient cette compétition. La finale se jouera le 5 juin 2015. Voilà, Shada Malonga, comment avez-vous vécu justement ce mondial avec l'équipe de votre pays ? Alors je voulais dire déjà que les Côtes d'Ivoire en fait n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes du tout parce que quand on voit des 10-0, des 3-2 en Allemagne, en fait elles n'étaient pas prêtes du tout. Et on a même leur coach tout simplement qui a dit qu'elles étaient là-bas en formation pour apprendre sur le terrain. Donc elles n'étaient pas du tout prêtes. Elles n'ont pas eu les moyens suffisants en fait pour s'entraîner avant de venir tout simplement. – Oui, nous allons voir les images d'ailleurs du match contre la Thaïlande, 3 buts à 2. Vous avez été un peu déçue, carrément. – Ah oui, tout à fait. – Et comment suivez-vous justement ? Vous suivez les hommes, plus ces hommes, vous les avez vus à la Cannes ? Vous avez été satisfaite de leur prestation devant le Ghana ? – Oui, c'est vrai que je suis un peu les hommes, mais là plus précisément en fait l'équipe féminine. Parce qu'on a vraiment une équipe féminine, même de France, que je suis beaucoup. Et pour les hommes, oui, j'ai été satisfaite de leur prestation, tout à fait. – Oui, alors vous, c'est une grosse déception, vous Samy, de la prestation des Ivoiriennes. On a l'impression qu'on mise plus sur le football masculin en Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre ressentiment vraiment ? – On le savait de toute façon que le football féminin africain a encore beaucoup à apprendre. Et on savait aussi que cette Coupe du Monde était formatrice pour ces jeunes nations. Le Cameroun a fait une très belle performance. Il faut quand même rendre hommage aux Camerounaises qui ont atteint les huitièmes de finale, alors que personne ne parlait d'elles. La Côte d'Ivoire, on ne les attendait pas forcément, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Après le 10-0, elles se sont très bien reprises, même si le match contre la Thaïlande, un match nul ou une victoire peut être possible. Et pour ce qui est du Nigeria aussi, qui a fait une très bonne impression en perdant seulement 1-0 contre les Etats-Unis et en faisant un match nul 3-3 contre la Suède, qui sont quand même des nations majeures dans le football féminin. Donc tout n'est pas à jeter. Je pense que ces jeunes africaines apprendront de cette compétition pour être meilleures en 2019 en France. – Oui, Abdel Chouach, vous vous recrutez aussi chez les femmes ou mieux que chez les garçons ? – Non, c'est chez les hommes, chez les garçons pour le centre de formation. Mais ça ne nous empêche pas de regarder aussi le football féminin qui est en plein essor. – C'est un cercle fermé, le recrutement chez les femmes, ça se passe entre dirigeants et dirigeants. Il n'y a même pas besoin d'agents. – Je ne sais pas si elles ont des agents ou pas, mais après, à part Lyon, PSG, Juvisy, je pense que les meilleures joueuses sont là. Après, les meilleures joueuses étrangères viennent sur Lyon ou sur le Paris Saint-Germain. Mais les équipes africaines, elles sont là, comme l'ont dit vos invités, pour apprendre. Il faut passer par là pour progresser. Les nations allemandes ou les brésiliennes ou la France, sont là depuis un petit moment. Les Français, aujourd'hui, arrivent à tenir tête à l'Allemagne. – Chana, est-ce que vous suivez ce mondial féminin, justement ? – Oui, tout à fait. – Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqués ? – Oui, il y a des matchs. Surtout, le problème, c'est que c'est la défaite. Il y a eu trop de défaites, donc ça me marque, mais pas dans le bon sens, en fait. – Et les autres équipes, vous les avez vues ? Est-ce que vous aimez voir un match féminin ? Vous préférez un match féminin qu'un match masculin, peut-être ? – Les deux. Ça dépend, en fait, de qui joue, en fait. Quand c'est des très bonnes équipes en D1, je suis toujours. Ça dépend, en fait. Mais les deux m'intéressent, les deux m'intéressent de toutes les manières. – Vous allez dans les stades, vous ? – Oui, 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 j'étais dans quelques stades, ici et à l'étranger, en Espagne. Voilà. – Et ça vous arrive de chanter aussi, dans des stades de foot ? – Non, pas du tout. – Pas encore ? – Pas encore. – Peut-être après votre passage à Africa 24, peut-être que ça va se faire. – Tout à l'heure, nous verrons un clip où vous concernons. – Alors, nous allons parler de la Copa América, bien entendu. Nous allons voir le tableau des quarts et des demi-finales. Alors, sachez que le Gruguer, la Bolivie, la Colombie et le Brésil ont été éliminés. On connaît les demi-finalistes, Chili, Pérou et Argentine, Paraguay. Mon cher Samy, une Copa América que vous suivez en permanence. – Oui. – Le Brésil a déçu et le Gruguer aussi. Alors, il y a un adversaire qui a dit justement à Cavani, dont le père a tué un motocycliste. – À 2019, oui. – Ton père va prendre 20 ans et il a pété les plombs. – Oui, mais c'est le football, les échanges entre le défenseur, entre les stoppeurs et les attaquants ne sont pas forcément fleuris. On l'a vu avec Zidane en 2006 avec Materadi. Tout grand professionnel, un grand joueur ne doit pas céder face à ce genre de provocation. Donc Cavani est aussi coupable d'avoir laissé ses partenaires à 10 après ce genre d'échange. Maintenant, une Copa América de bon niveau, plutôt surpris avec l'attaque qui a pris le pas sur la défense au premier tour. Malheureusement, les quarts de finale se sont un petit peu plus resserrés. Peut-être l'apparition de la tension et de la pression pour les grandes nations. Mais on a vu un jeu plus haché. On a plus vu la grinta sud-américaine, beaucoup d'échanges physiques, beaucoup de petites bagarres. Donc voilà, après, oui, le Brésil a déçu. Mais sans Neymar, on l'avait déjà vu à la Coupe du Monde 2014, le Brésil ne se reconnaît plus. On ne reconnaît plus la même équipe. On a l'impression qu'un seul joueur est moteur. Et on l'a vu une première fois, on le voit maintenant. Maintenant, on se rend compte vraiment de l'importance de Neymar dans l'effectif brésilien. Puisque sans Neymar, le Brésil a sombré face au Paraguay. Et ça nous promet aussi, personnellement, moi, Chili-Pérou est le match qui me donne envie. Puisque le Pérou a produit un jeu magnifique avec une attaque sensationnelle. Et le Chili, à domicile, à chaque fois que le Chili marque, la terre tremble. Et bien moi, j'aime quand la terre tremble. – Oui, et ça arrive aussi que la terre tremble, justement, au Chili. Quel jeu de mots, vous êtes très fort, Samy. Argentine, Paraguay aussi, il faut suivre l'Argentine de très près. Quelle équipe, quand même, qui domine depuis plus d'une dizaine d'années ? L'équipe argentine a toujours répondu présent. – Elle a toujours répondu présent. Moi, me faire rappeler un peu l'Italie, il y a quelques années, ou au niveau du jeu, pas fantastique, mais elle répond présent. Donc, quand on voit, là, le premier tour, l'Argentine, mis à part un peu pastorée, qui ressort un petit peu du lot. Messi, on ne le voit pas trop, mais il arrive toujours, un clair de génie, à qualifier son équipe. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, mais bon, peut-être qu'il le fera en demi-finale, voire peut-être en finale. – Tout à fait. – Alors, Shana, je voulais vous parler d'un garçon que vous connaissez très bien, c'est Dizé Drogba, qui n'a pas d'équipe. Il voulait venir à Marseille, nous allons voir sa photo, mais vous le connaissez bien. C'est un garçon que vous suivez, que vous appréciez ? – Oui, bien sûr. – Qui est de chez vous aussi ? – Oui, oui, bien sûr, et puis c'est quand même une emblème du football. Et bon, là, dernièrement, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est qu'il fait beaucoup d'œuvres, en fait, il fait beaucoup d'œuvres caritatives. J'ai vu dernièrement qu'il a fait un dîner de galas, en fait, pour l'association Calou, donc pour les malades d'insuffisance rénale. Donc, il a offert des appareils de dialyse et tout ça. Bon, mais il n'a pas de club, bon, il en trouvera. – Oui, tout à fait. Alors, on voudrait terminer cette émission avec vous parce que, effectivement, vous êtes passés nous voir. J'ai sélectionné un clip vous concernant. Et vous allez nous dire où vous êtes parce que ça intéresse beaucoup Samy. J'ai fait visionner Samy aussi ce clip avant l'émission. – Tiens, on va voir ce clip et puis vous allez nous dire où vous l'avez tourné. Ah, d'accord, on m'a fait signe qu'on n'a pas le clip. Alors, vous avez sorti une vidéo qu'on peut trouver où éventuellement, pour douter les spectateurs ? – Alors, d'accord, donc moi j'ai sorti carrément un album qui va être commercialisé le mois prochain. Donc, c'est un album qui a été fait par le groupe Extra Musica, que tout le monde connaît, je pense. Et donc, on peut trouver aussi tout ce que je fais sur ma page Facebook, donc Shana Malonga, ou Shana officielle avec deux F et deux L, ou bien tout simplement allons sur YouTube et puis taper Shana Malonga et puis on verra tout ce que je fais, tous les clips, toutes les prestations que j'ai faites. – Tout à fait, on va voir justement ce clip. – Ça va intéresser Samy qui veut le revoir justement. On va y aller, voilà. Où êtes-vous là, Shana ? – Alors, je suis au Congo. Je suis au Congo, je suis au Congo-Brasaville, dans un village qui s'appelle Kinkala. – On peut écouter peut-être un peu la chanson ? Non, on ne peut pas l'écouter. On peut juste vous voir avec les danseuses. Donc, Samy tenait à tout prix à voir ces images. Voilà, en tout cas, merci Shana d'être passée nous voir. – Merci à tous. – Merci Samy. – Merci à vous. – Et puis merci aussi Abdel. – Abdel, donc, Chouach. – Ausser, après cette finale de la Coupe de France, risque de revenir fort. Resserva monté ou pas ? – On espère. – Oui. – Basil Boulier est resté ou pas ? – Oui. – L'entraîneur, c'est qui ? – Vanucci. Jean-Luc Vanucci, l'entraîneur de petite première. – D'accord, il n'a pas changé. – Non. – Oui, il n'a pas changé. – Non, non, non. – Il est très bien mentalement aussi, c'est quelqu'un qui parle excellemment. – J'ai l'entendu lors de la finale de la Coupe de France en conférence de presse, il est très bien. – Il peut faire bonté cette équipe d'OCR qui, j'espère, reviendra très fort sur la scène nationale. – Voilà, donc nous allons terminer avec les réponses à la question. Que souhaitez-vous à la tête de la FIFA, justement ? Alors, il y a Ouest Abdou Rahman qui nous dit qu'il souhaite que ce soit des figos. Il y a Alassane Oubda qui nous dit « Tout homme capable me conviendrait ». Il y a Mohamed Amadou qui nous dit, l'argentin Diego Maradona. Et puis, il y a un autre téléspectateur, Adrien Stel-Chancheux, qui nous dit qu'il souhaite que ce soit Ia Mohamed. Vous savez que c'est l'ancien président de la Fédération Camerounaise de football qui est en prison actuellement pour une histoire de manipulation, de détournement de fond lorsqu'il était PDG de la Saudé-Coton. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du football sur Africa 24. On vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une autre édition. Passez une belle soirée et puis dans quelques instants, un autre journal sur notre chaîne. A bientôt.